Musique On a beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau du défilé, au sein du spectacle, qui va se passer dans le château, avec une projection sur un grand écran pour que le plus grand monde en profite. On va avoir des animations qui sont un peu plus salonnaises cette année. Donc ça c'est un bon plan pour les salonnais. Et puis bon, on ne va pas tout dévoiler non plus, il faut quand même qu'il y ait de la surprise. Musique Donc cette année, nouvelle reconstitution, reconstitution 2008. Oui, exactement, c'est une reconstitution. On essaye de mettre un petit peu les gosses en avant, les jeunes en avant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus entourés pour apporter leur énergie. Musique Alors moi en fait, je suis chorégraphe, donc j'ai une compagnie à mon nom. Et donc j'ai proposé d'instaurer mes artistes au niveau du défilé et pour animer dans les rues. Alors, quelles sont un petit peu vos visions de la reconstitution et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Alors moi, j'y ai participé depuis des années. Et quand j'ai créé ma propre compagnie, j'ai eu envie d'apporter un peu toute cette histoire de magie, de féerie. Donc nous, on va mettre des danseurs sur Echasse. Je vais les faire danser sur Echasse. On va aller à l'encontre des gens qui seront à table pour les animer, pour leur apporter un peu de gaieté, pour les enrôler dans toute cette musique festival et vraiment leur apporter le côté festivité et en même temps culture, entre la danse, le chant, le théâtre, la magie, tout ce qui peut se passer vraiment au niveau artistique. Le voir avec des jeunes salonnés qui ont envie de faire quelque chose. C'est ce dynamisme, si tu veux, il est pour moi quelque chose d'important parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Sous-titrage ST' 501 Oui, exactement. On travaille avec les écoles des Canourgue II et des Capucins. Cette année, on va faire des ateliers à la fois sur l'héraldique, donc la création des blasons, et sur la danse médiévale Renaissance. On va apprendre aux enfants à danser et l'histoire en même temps. Ils participeront également sur les jours de fête. Ils nous feront une démonstration devant la mairie le jeudi et le vendredi avec leurs institutrices. Moi, je m'occupe pas mal des costumes. Je repeins des couturières aussi. J'ai fait une formation de stylisme, donc je couds un peu. Je me débrouille. Et puis, je repeins le char. J'améliore des accessoires. Enfin, voilà, plein de choses. Alors, il paraît... Moi, je connais pas bien la reconstitution, donc je découvre au fur et à mesure. Il paraît que vous portez en mission secrète à Madrid. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, en fait, on a retrouvé les costumes du film La Reine Margot sur Madrid. Et donc, voilà, on voudrait faire innover un petit peu sur les costumes, faire de nouvelles choses, et puis avoir les vrais costumes, avoir des beaux costumes. Et puis, voilà. Alors, les dates de la reconstitution ? Le 26, 27, 28 et 29 juin. D'accord. Quatre jours. Quatre jours. D'un jour, dimanche, comme d'habitude. Les défilés seront ? Le jeudi, 26, le samedi, 28, et le dimanche soir, il y aura le défilé à contresens, parce que ce défilé, si tu veux, c'est un petit peu le revoir, comme au spectacle, tout le monde vient dire au revoir. Voilà. Si on a envie de participer en tant que bénévole, on s'adresse où ? Ici, tous les jours. Tu sais que tous les jours de l'année, à part un mois et demi l'été, je suis là tous les jours. Ils peuvent venir. Donc, c'est au Cercle des Arts, ici. Oui. Au Cercle des Arts. Ils peuvent venir là tous les après-midi, me discuter de ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je suis là à leur apporter ce que je peux apporter pour qu'ils réalisent leur projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada